Salut à toutes et à tous c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour un guide de leveling. Par le passé j'en avais fait un mais qui est devenu complètement obsolète avec le temps, donc là je vous propose une autre méthode. Cette méthode va nécessiter rien d'autre à part un tout petit peu de préparatif, c'est à dire avoir un personnage de minimum niveau 92, donc niveau 92, puisque c'est une quête à débloquer. Voilà ça marche pas pour tout le monde malheureusement. Et la deuxième c'est de choisir le bon avantage de zone, je vais dire ça comme ça. Alors ça nécessite ni potion, ni vol en Draenor. Je sais qu'il y a plein de guides, c'est le même guide en fait qui vous conseille avec une potion triple XP qui coûte une fortune de pouvoir up rapidement. Cette méthode que je vais vous proposer là est un peu moins rapide, on va pas se le cacher, c'est un peu moins rapide. Mais en tout cas ça reste une très bonne alternative pour les gens comme moi qui sont pauvres, qui reprennent le jeu, qui n'ont pas trop joué à Warlord of Draenor, ou même qui n'y ont même pas joué et qui, bon je vous conseille quand même pas si vous n'y avez pas joué, de pas le faire. Donc voilà on est parti tout de suite. Donc la première chose c'est de venir trouver le copain Rexxar. Alors pour trouver le petit copain Rexxar, avant il y a un petit prérequis. C'est à dire que quand vous arrivez dans la zone, on vous propose deux choix. Voilà je vous mets la carte, la belle carte en plein. Vous avez deux choix de bonus, donc ça c'est dans toutes les zones de Warlord of Draenor, vous pouvez choisir entre un bonus ou l'autre. Ici on va choisir ce bonus qui est l'honneur des champions, donc Champions Honor, et qui permet, enfin quand vous avez le choix, c'est en gros l'arène de combat. Choisissez bien l'arène de combat, il y a la Syrie ou l'arène de combat. Donc pour Gorgon vous choisissez l'arène de combat, c'est super important, puisque c'est une quête qui ne se débloque que si vous avez choisi cet avantage de zone, pardon excusez-moi. Donc la quête à récupérer se trouve ici, auprès de Rexxar, elle ne se récupère pas instantanément, c'est une suite de quêtes, donc vous faites toutes vos quêtes normalement, et ensuite vous allez pouvoir la débloquer. Cette quête s'appelle Chains of Iron, en anglais, en français ça doit très certainement s'appeler Chaine de Fer, ou Chaine de Fer, tout simplement. Donc faites attention quand vous arrivez dans cette zone-ci plus ou moins, dans ces zones-ci, de bien regarder à ce que ça soit la quête et de ne pas la faire dans la foulée. Donc voilà, vous allez trouver le petit copain Rexxar, ici, qui va vous demander simplement de tuer le Capitaine Braque, enfin la Capitaine Braque, jusqu'à la fin de dire oui, ça va, ça n'y a rien de spécial, et en fait on va vous montrer une petite astuce. Donc on va courir vite fait vers la zone en question, donc voilà, je connais plus ou moins la zone qui est un petit peu plus loin. Alors ici, je vous conseille aussi de coupler ça avec les objectifs bonus, moi je ne les ai pas faits, voilà, si je me trompe, je ne les ai pas faits pour la bonne et simple raison que ça m'a saoulé, et que voilà, et que je n'avais pas envie de le faire, ce n'est pas très bien, mais si vous voulez économiser du temps, surtout, n'hésitez pas à cumuler ça avec les bonus objectives, donc les objectifs bonus, pardon, c'est moi pour faire du franglais. Alors, si vous avez une potion d'XP, donc l'élixir de savoir antique, enfin la nouvelle version, parce que l'antique c'était pour mop, mais la nouvelle version qui vous donne 300% d'XP jusqu'au niveau 99, 99, surtout n'hésitez pas, si vous avez du stuff héritage et tout, voilà, n'hésitez pas. Moi ici, la seule partie d'héritage que j'ai, c'est les deux trinkets. Ici, mon perso, oui, est 96, donc 96, et j'ai acheté un petit peu de stuff pour aller un peu plus vite. Donc, au niveau de l'XP, ça rapporte vraiment pas mal. Maintenant, ça dépend, si vous avez tout le stuff héritage avec des potions bonus, etc., autant vous dire que ça va aller très très vite, surtout que ça nécessite qu'une seule chose. Bien évidemment, ce n'est pas la seule chose à avoir. Le dernier point, il vous faut un add-on, et qui est CrossRealm Assist, je vais y arriver. Donc, CrossRealm Assist, ça vous permet une chose, c'est de rejoindre un autre serveur, enfin vous savez, les groupes prédéfinis, pas les groupes prédéfinis, mais les groupes qui sont faits par les joueurs pour des quêtes, pour des zones, pour du farming, et ça vous permet d'en trouver un instantanément, donc on va utiliser le phasing à notre avantage. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je répète, il vous faut juste avoir débloqué l'avantage, le champion de l'honneur, l'arène, c'est tout, pour pouvoir avoir cette quête-là. Une fois que vous avez cette quête-là, vous venez ici, vous la faites normalement, et là, on est parti. Donc, on va tuer différents untards. Pardon, pas de soucis. On est parti directement, on va beaucoup trop fort, mon goût. On va vous laisser quand même un peu le soin. Voilà, hop ! Donc, ça va tout simplement être... Il faut juste tuer ces monstres-là, et comme vous pouvez le voir ici, vous allez me dire, voilà, ça gagne 380 d'XP. Mais ceux qui nous intéressent, c'est ces monstres-là, donc les Dominated Groundlings, et je ne sais pas leur nom en français, Dominator Groundlings, ou un truc comme ça. Parce que si vous regardez bien, ça me rapporte 7494 d'XP, donc 7494 d'XP dans mon beau pays, voire 8000, voilà, des fois, je ne sais pas, ça déconne. Une fois que c'est fait, en fait, rien de plus simple, vous faites Quick Join, ok, d'accord, il ne veut pas. Voilà, ça me trouve un autre groupe, je vais phase avec une autre zone, et là, on est reparti, on en tue 3. En fait, vous ne pouvez pas tuer les monstres du fond, enfin, les fameux monstres qui rapportent 7000 d'XP directement. En fait, vous êtes obligés d'en tuer quelques-uns, voilà, et après, une fois qu'ils viennent, vous les enchaînez directement, vous vous lâchez. En fonction de votre classe, en fonction de votre spé, en fonction du stuff, en fonction de plein de choses, ça ira plus ou moins vite, mais je vous garantis que même si vous n'avez pas de stuff du tout, moi, c'est un perso que j'ai boosté, ça va super vite, et c'est, bon, par contre, c'est pas enrichissant personnellement, vous attendez pas à... C'est super répétitif, c'est du farming de mob, ça vous permet, voilà, si vous avez marre de faire le cut tout le temps, c'est la millénième fois que je fais la zone, même si j'aime beaucoup cette zone, voilà, de trouver une manière alternative, vous savez, comme j'aime bien farmer pendant des heures, ça me permet de regarder une série sur l'autre écran et de spammer une touche, voilà, directement, pour ça. Avec le hunter, c'est super facile, avec un démo aussi, vous envoyez votre familier, il y a des classes, ça sera un peu plus chiant que d'autres, mais de manière générale, voilà, si vous avez des dots, des trucs comme ça, regardez, ça tombe, ça tombe tout seul, et il me rapporte 4000 d'XP à mon niveau. En faisant un rapide calcul, je sais qu'à partir du niveau 92, quand vous pouvez le faire, du niveau 92 jusqu'à 96, à ce niveau-ci, 96, vous allez avoir un rapport de plus ou moins 7 à 8000 d'XP par monstre, sachant que si vous optimisez bien votre truc, vous pouvez faire ça en... Vous pouvez faire en moyenne 500k à 600k d'XP par heure, sachant que là, ça diminue un petit peu, donc voilà, il faudrait que je regarde combien d'XP je peux avoir. Donc à chaque fois que vous quittez votre part, vous allez voir, la quête dans votre serveur, elle continue, mais on s'en fout, c'est pas grave. Si même, pardon, les monstres sont tués, les autres monstres, voilà, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas valider la quête, puisque une fois que le capitaine Braque va apparaître, il faudra aller ramasser un objet, donc surtout ne validez pas la quête, n'allez pas jusqu'au bout, ne faites pas la validation, ça serait complètement inutile. Donc voilà, c'est vraiment un truc super facile à faire, ça n'inévitait vraiment pas grand-chose, juste avoir le personnage du bon niveau et de bien choisir, je le répète, l'arène en bonus et pas la série, donc vous choisissez vraiment bien ce bonus-là, et après vous enchaînez, voilà, et ça monte assez rapidement, donc plus vous avez de stuff et plus vous allez pouvoir les enchaîner. Franchement, vous faites ça en mode semi-AFK, vous regardez une série sur le côté, moi j'ai regardé la Blitzcon en même temps, et vous n'avez que des touches à appuyer, voilà, les monstres ne vont pas spécialement vous faire de mal, moi j'utilise aussi pas mal le fameux buff de zone qui m'est donné par ça pour aller encore plus vite, donc c'est deux astuces en une, et voilà, donc je vous invite vraiment à le coupler aux objectifs, donc d'abord vous faites tous les objectifs de la zone, etc., et puis après vous farmez ce truc-là à la limite, vous faites toutes les quêtes, et puis après vous venez farmer ça, et il y a moyen de monter de 92 à niveau 100, presque, avec vraiment en quelques heures, donc vous faites ça sur une bonne après-m', je pense en 4 heures de jeu, vous êtes niveau 100, alors c'est une astuce encore une fois que je ne conseille pas aux gens qui découvrent le jeu, pour la bonne et simple raison, ah, je suis encore faite de faire du caca, pour la bonne et simple raison que, comme d'hab, quand vous farmez beaucoup de mobs, enfin moi je ne passe pas mon temps à ramasser ce qui est par terre, parce que ça rapporte très peu, de temps en temps vous pourrez avoir un petit objet vert, ou des trucs comme ça, mais ça ne vaut vraiment pas le coup, enchaînez les monstres, ça est rapide, beaucoup plus vite, donc vous n'avez pas gagné de gold, donc si vous commencez le jeu, ne le faites pas, si c'est votre main, ne le faites pas non plus, puisque vous allez arriver niveau 100, vous n'auriez pas de ressources de fièvre, etc., il faudra aller peut-être farmer plus tard, des fois ça déconne un petit peu, farmer un petit peu plus tard les coffres, etc., avec la donne Endy Note, dont je vous avais déjà parlé par le passé, en tout cas voilà, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est déjà, on a fait le tour de cette astuce qui est vraiment facile, qui n'hésite vraiment rien, donc je vous dis à la prochaine, surtout n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions en commentaire de cette vidéo, ou même de toutes les autres vidéos, un petit like, un partage, etc., ça aide la chaîne, c'est un petit merci, mais sinon, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. On se dit à la prochaine, on espère en pouvoir vous et d'autres guides, d'ici là, prenez soin de vous, salut !